et bonjour à tous c'est Loki l'agent des séries et on se retrouve aujourd'hui en ce mardi 8 juin pour une vidéo tout à fait exceptionnelle mesdames et messieurs puisque c'est une petite vidéo récapitulative par rapport à Loki qui sort demain alors à la base je comptais faire absolument aucune mais alors vraiment aucune vidéo par rapport à Loki il se trouve qu'aujourd'hui enfin plutôt hier dans la nuit aujourd'hui on va dire ça arrangera les choses j'ai vu des espèces de morceaux de Loki sortir sur internet et ça m'a donné envie de faire une petite vidéo un peu récapitulative avant la série qui sort donc demain bien évidemment on parlera de la série vendredi pour la comics de la critique des séries bien évidemment et même je pense que je ne pourrais pas attendre de donner un esquisse de mon avis en direct tout simplement de twitter ou de même instagram ou de discord je ne sais pas encore mais je me sens investi d'une mission de vous donner mon avis le plus tôt possible voilà comme je vous l'ai dit un esquisse mercredi dans la matinée et évidemment un avis bien plus rempli et concret vendredi à 18h du coup j'ai préparé plusieurs entre guillemets créneaux plusieurs parties de la vidéo pour vous parler de trois infos utiles que vous savez ou que vous ne savez pas donc ce que je vous propose c'est de commencer avec la première partie donc comme vous l'avez vu la première partie c'est la durée des épisodes alors on est à 51 minutes pour le premier et à 54 pour le second à savoir qu'on va enlever la durée des génériques durée moyenne des génériques ce qui nous fait 43 minutes d'épisodes pour le premier et 46 pour le second voilà donc on va juste en rester là ça fait quand même un peu plus long que les autres en moyenne quand même que la moyenne pour l'instant des autres après on est là sur les épisodes pilotes de la série donc à tout moment les autres peuvent être plus courts ou être plus longs voilà donc on va rester là pour durée des épisodes on n'a pas grand chose à dire c'est juste une petite information à vous donner maintenant du coup évidemment l'interview de kevin fighi de la série est donc eu lieu en début de semaine qui annonce que la série aura plus d'impact que les autres séries c'est à dire que là on parle dans le m6 évidemment donc grosso modo le gros boss du mc vu celui qui gère films séries enfin gros gros fil rouge du film nous dit que la série aura plus d'impact qu'au randavision et le falcon et 8 heures le dire à savoir aussi que vandavision a déjà un impact quand même assez concret puisqu'on a développé la sorcière rouge on à l'introduction d'agata arknes et l'introduction des deux jumeaux donc et du potentiel white vision mais si vous avez suivi quelques news vous savez que le white vision n'a pas pour l'instant à ce moment là officiellement de projets futurs dans le mcu mais voilà au point on en est c'est déjà quand même un sacré impact falcon animateur soldia ça nous a donné le développement du foie du faucon en captain america et ça c'est pareil d'un côté c'est pas rien d'un autre côté sans avoir vu la série on savait que le faucon serait captain america maintenant un peu le point envers bucky et on a évidemment le cliffhanger vis-à-vis de cas de l'agent carter tout ça objectivement parlant c'est déjà quand même à sacré impact maintenant loki on nous a annoncé que le loki venait de l'autre chronologie mais ça on verra un peu plus tard donc à ce moment là le loki n'est pas celui de la continuité actuelle et on peut se demander pourquoi il aurait un impact sur la continuité justement actuelle donc c'est intéressant de savoir que c'est la série qui aura le plus d'impact après est-ce que c'est un petit mensonge de kevin figui pour attirer les gens sur la série c'est évidemment tout à fait possible mais à ce jour là on n'en sait rien et c'est pour ça que demain nous aurons la première attitude sur la série prochain pour un petit créneau évidemment c'est plus court mais c'est juste pour vous annoncer sans placement produit évidemment que les figurines pop de loki de mm mobius sont sortis sur le site de pop et je vous invite à les acheter et bien évidemment ok troisième quatrième excusez moi créneau de la cité de l'épisode on va parler d'une information qui dit comme ça n'a pas forcément d'importance mais qui a été fuité et sur des prix du moins sur l'information c'est que loki dans la fiche de l'identité de la série ne se considère ni comme un homme ni comme une femme voilà puisque c'est fait dans les comics également mais on sait donc dans la série que c'est le cas est ce que maintenant on peut se douter que la lady loki qui était casté sera bien loki ou juste un autre loki d'un autre d'une autre temporalité on peut encore se le demander mais voilà donc dans la fiche il est en anglais ça se dit gender fluid donc c'est ni homme ni femme avant dernier créneau c'est de parler un peu des fuites qui a eu sur internet un peu en quelque sorte c'est tout simplement de commencer par les premières critiques qui a eues puisque les certains journalistes alors plus souvent on dirait américain que français autre langue c'est assez assez centré mais centralisée malheureusement on va avoir trois points que les gens retiennent plus que le reste c'est l'appréciation des acteurs alors savoir qu'ils n'ont pas vu la série entière ils ont vu les deux premiers épisodes d'où la durée qui nous a été donné donc les acteurs ont une prestation apparemment exceptionnelle la mise en scène et l'expansion du mcu donc sûrement le côté un peu temporalité le côté dimension le côté multivers développé qui doit donc sûrement impressionner les gens donc voilà les premières critiques ce que ça donne actuellement maintenant les fuites qu'on a eues après ça c'est une des fuites surtout que certaines ont été entre guillemets officialisés bien après que j'ai tourné la vidéo bien évidemment je parle de la scène de l'intro alors ça a fuité un peu en avant c'est à dire ça a fuité lundi matin ça c'est la scène qui a été utilisé sur la chaîne de marvel entertainment qui parle donc de l'agent de l'agent hunter b12 si je me trompe pas b15 excusez moi qui a tout simplement capturé loki après qu'il est menacé gentiment la deuxième on l'a vu également elle est sortie un peu tard dans la nuit c'est la scène où loki signe tout simplement les mots clés de toute sa vie à savoir qu'en 1400 ans quand même il a été quand même pas très bavard quand on parle de loki quand même mais bon c'est on voit le rachement dessus plus tard dans la série également la troisième scène n'a pas encore été rendue officielle c'est la scène du tribunal on a une discussion entre loki et la juge évidemment et c'est là qu'on peut voir évidemment que loki en plaidoyer c'est le dieu qui papote beaucoup donc évidemment c'est important de voir qu'il se défend à sa façon et voilà la suite sera sûrement tout aussi bavarde mais ça restera à voir dans l'épisode du coup de demain on va passer du coup à l'avant-dernière avant le dernier on va dire créneau de la série qui est donc le récapitulatif est juste après donc du coup les acteurs dont on est au courant pour le moment et qui sont officiels donc du coup petit récapitulatif ce que vous voulez savoir c'est que la série sort demain demain 9 juin à 9 heures sur Disney+, et que le créneau restera tous les mercredis on n'est pas du tout sur le vendredi le vendredi du coup à l'air pour le moment réservé à star wars bad batch qui donc continue malgré la sortie de loki et donc du coup bien évidemment la série loki sortira le tous les mercredi à 9 heures ce qu'il faut que vous sachiez avant de vous lancer dans la série comme ça c'est qu'il faut savoir que ce loki n'est pas comme je vous l'ai dit du coup en début de vidéo le loki de la chronologie actuelle c'est le loki qui vient d'une autre chronologie donc qu'on a pu voir dans endgame et ce loki là n'a pas vécu les films qui sont après avengers ce loki là ce qu'il a vécu c'est le film thor et le film avenger à savoir encore aujourd'hui qu'on ne sait pas si le passé est le même peut-être qu'ils vont nous faire un petit truc en disant va le passé un peu changé parce que c'est une dimension normalement non normalement les dimensions sont censés être les mêmes c'est de là et juste le son escapade est censé être différente mais ce n'est pas fixé ce n'est pas stable à tout moment le passé peut avoir changé je ne pense pas que ce soit le cas mais sachez que le futur il n'a pas vécu tord de par exemple c'est que lui sa mère n'est pas morte son père n'est pas mort il n'a pas envie de son père il n'est pas sacrifié pour thanos il n'a pas été sur sa carte ou ça que c'est bien évidemment dans les l'annonce on voit que mm mobius lui montre ce qu'aurait pu être son passé maintenant on verra un peu ce qu'il va en penser du coup ce qui l'a est appelé le variant loki rien à voir avec les variants de coronavirus bien évidemment on va parler un peu de la tva vite fait alors là c'est juste des bases de comics plutôt que de séries puisque la série n'est pas encore sorti mais les comics la tva c'est la police temporelle n'est pas en charge et plus loin dans la complication c'est une police qui est archi pd dans le sens où il peut faire des choses faire c'est une police temporelle donc imaginez que la police temporelle peut maîtriser assez rapidement des gens que les super-héros ont du mal à maîtriser ça c'est pas une chose c'est pas un troll la tva donc la time variety authority du coup ont déjà eu affaire d'ailleurs à loki dans les comics c'est pas la première interaction même si ça a été dit officiellement que la série ne se raccroche à aucun comics donc ça c'est un point en bonus que moi c'est vraiment un truc original ça c'est bien déjà voilà donc la tva si vous devez la comparer à quelque chose qui peut être je pense popularisé pour que les gens comprennent enfin moi de ce que mes connaissances personnelles également vous pouvez le comparer au bureau temporel vu dans les séries comme john of tomorrow là on est dans le même domaine c'est le voyage dans le temps et une police qui entre guillemets protège le fut temporel ça c'est la même chose maintenant je pense que ça très différent pas que ça soit trop déjà vu j'espère que marvel aura fait un peu d'originalité dans la tva bien évidemment autre chose avant dernier point dans le récapitulatif c'est tout simplement que le film enfin oui le film docteur strange 2 va être officiellement lié à loki alors c'est pas été dit que loki apparaissent dans le film même si c'est ce que je préférerais mais la série aura tout simplement un lien très puissant avec le film alors évidemment comme kevin figgy a annoncé plus récemment que le la série aura un impact très important on peut se douter que la traducteur strange et on peut même imaginer espérer que ça ira bien plus loin voilà et dernier point récapitulatif c'est de rappeler que la saison 2 a été officiellement commandé bien évidemment même si plus récemment le scénariste a dit que ça se dépendrait un peu il ya eu un peu de recul un peu moins sûr mais voilà faut savoir que dans le passé la saison 2 a été officiellement commandé à savoir s'ils retournent dans le passé par rapport à cette à cet avis bien évidemment et donc dernier point donc c'est les acteurs officiels qui ont été castés donc pour la série on a tom iddlestone qui reprend son rôle de loki bien évidemment tom iddlestone pour ceux qui ne connaissent pas on peut l'avoir vu dans les films avengers mais tous les films marvel où il joue loki et hors marvel on peut citer kong éventuellement owen wilson qui mobius aime mobius donc l'espèce de policier qui accompagne loki en quelque sorte pour vraiment rendre ça très 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 résumé très simplement je peux citer la nuit au musée par exemple pour sophia di martino qui est la lady loki donc il l'incarnation féminine du dieu qu'on va suivre alors voilà lady loki est ce que ça va être un personnage entièrement à part ou juste la forme en effet féminine de loki qu'on connaît je n'ai pas retrouvé beaucoup de films connus de cette personne à part click and collect qui est forcément connu mais le plus récent voilà on peut noter également que google m batara devra devrait être le juge ravona reslayer dans les comics la juge est tout simplement l'épouse de gang le conquéreur le kang le conquéreur simplement qui est donc le maître temporel un qui est pris ce qui est pressenti comme ennemi dans hantman 3 et pourquoi pas comme ennemi dans 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 loki peut-être voilà moi je pense que le juge est gentil tout simplement une façon ravona est censé être gentil mais je pense surtout que il n'y a pas vraiment de lien entre gang et elle actuellement sauf peut-être alors c'est une supposition également personnelle que kang est peut-être le chef au dessus de la tva on n'est pas vraiment supposition je peux nous dire tout simplement que cette personne a joué dans la belle et la bête le film avec himma watson tout simplement sans aller chercher plus loin on a un boom ni mozaku qui devrait être hunter b15 alors hunter b15 c'est la membre qu'on voit arrêter loki alors simplement c'est celle qui est une force qui semble limite surpasser celle des asgardiens voire être au même niveau d'ailleurs voilà pareil pas de film pas de rôle important pour cette personne mais un film connu qui est donc batman contre superman qui a choisi un rôle dedans et on a également richard y grant qui jouera un personnage encore inconnu alors ça devient un peu dommage je vois avec mes suppositions et également les fantasmes se placerait sur méphisto donc il a lu de la carrure pour évidemment et à voir méphisto contre loki en série ça serait un rêve mais je pense malheureusement que ce sera pas méphisto et surtout que ce sera un personnage je pense le méchant sur la capuche mais j'espère qu'il sera badass et là le film le plus connu de ce personnage actuellement c'est star wars 9 qui fait donc partie de la chronologie star wars qui est canon à l'univers star wars je le rappelle pour les autres mais voilà donc sinon je veux juste vous dire qu'il est dans star wars 9 le général de palpatine bien évidemment voilà donc ça on va s'arrêter là pour la vidéo elle dure déjà 13 minutes et quelques je pense qu'il est juste important de vous rappeler du coup évidemment pour les gens qui n'ont pas vu moi personnellement je j'espère je ne sais pas si je serai levé à l'heure mais la voir dès la sortie mais dès que je me suis levé c'est la première chose que je fais sachez le donc moi les spoils personnellement je n'ai rien à faire sachez évidemment que des gens l'ont pas vu dès la sortie donc pensez un peu à eux et si vous spoilez bien prévenez bien les gens avant et n'allez pas spoiler sur des jeux sur des publications facebook instagram twitter ou autre ça serait inutile et un peu méchant même voilà voilà donc je vais vous laisser encore attendre quelques jours avant enfin quelques heures du moins parce qu'en heure maintenant moins de quatre heures avant la c'est la sortie de la série et bien évidemment je vous laisse profiter de la série voilà portez vous bien jusqu'à la série de la sortie de la série et on se retrouve plus tard allez ciao ciao à